Le parcours du Maroc vers la démocratisation, c'est un parcours qui est d'autant plus intéressant qu'il s'agit d'un parcours maîtrisé. Ce qui, vu l'extérieur, est très intéressant dans le cas marocain, c'est que le Maroc ne cède pas ni à la panique, comme à un moment du printemps arabe, alors que tant d'autres pays ont cédé à la panique et se sont retrouvés, si je puis dire, par terre. De même, il ne cède pas non plus à des mythologies, à des illusions particulières. C'est très simple de mettre tout par terre, de vouloir tout casser, etc. C'est très simple de vouloir dire « on fait une rupture totale avec le passé ». Le Maroc, lui, n'a pas fait ça et il a su conserver justement les éléments essentiels qu'il caractérise et notamment, c'est une espèce de lien très intime et très intéressant et très fructueux finalement, comme l'ont bien démontré d'ailleurs les dernières années, entre la monarchie et la démocratie. Le Maroc, c'est à la fois une vraie monarchie et à la fois une vraie démocratie. Le Maroc, depuis des siècles, est un laboratoire des relations fraternelles et respectueuses entre juifs et musulmans. Cela n'a pas toujours été des pages roses, mais il y a une chose dont on peut être certain, c'est qu'au Maroc, la situation des juifs a toujours été meilleure que celle de leurs co-religionnaires dans les autres pays du monde. Spécialement pendant la Seconde Guerre mondiale, où le roi du Maroc, Wahhabet V, a sauvé les juifs des griffes nazies. Et pour cela, les juifs du Maroc seront éternellement reconnaissants à celui qu'ils considèrent comme injustes parmi les nations. Il y a des antagonismes, des crispations, et peut-être même des débuts de haine qui sont en train de s'installer, sans aucune raison objective. Il n'y a pas de différence entre une religion comme la religion juive et la religion musulmane. Elles sont toutes les deux porteuses de paix, dans la dignité et de respect de l'autre. Alors, si un jour on pouvait servir d'exemple, ce serait l'idéal pour tous. Je crois qu'une meilleure compréhension de ce que le Maroc peut apporter, et justement cette dimension d'un islam tout à fait ouvert, tolérant, qui est la tradition de l'islam marocain, peut au contraire apporter une forme de sécurité par rapport aux communautés musulmanes qui existent en Europe, et dont on aurait probablement tous beaucoup d'avantages à ce qu'elles soient beaucoup plus inspirées, beaucoup plus en phase avec cet islam marocain de tradition ouverte et multiculturelle, qu'avec les images qui sont parfois données par des extrémistes, et qui sont ces images qui font peur. Visiblement, et les discussions qu'on a eues montrent à quel point, un jour, probablement pas tellement lointain, il sera plus clair que le Maroc peut apporter, au lieu d'aggraver le problème de multiculturalité que les Européens vivent assez mal aujourd'hui, le Maroc peut au contraire apporter une solution par sa propre expérience d'une part, et par le type d'islam qu'il pratique depuis toujours, et qui est un islam tout à fait rassurant. – Sous-titrage ST' 501